Vous allez voir ce que Patrick raconte, il m'a demandé de venir parce qu'à ce qui paraît il avait un projet intéressant aujourd'hui Donc on va voir où il en est mais bon le connaissant il a bien le temps hein Là il est que 9h du matin, je peux te dire il est pas prêt de s'en aller hein Je vais me garer aussi, super botch hein, c'est quoi je vais me garer devant chez lui, voilà Ah normalement aujourd'hui c'est notre petit week-end, on se fait un petit week-end par mois au calme Donc on va voir, enfin notre petit week-end ça commence le vendredi mais bon C'est comme ça, alors attends par contre j'espère que c'est ouvert Ouais nickel, il est où encore ? Patrick t'es là ? Ah bah non il est pas là encore, demande de venir il est même pas chez lui l'autre Y'a quelqu'un ? Ouais personne Ohhhhh Ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte Eh mais surtout réponds pas quand on t'appelle, tu m'as dit de venir moi je viens Non mais tu peux pas toquer à une porte non ? Bah oui t'as raison je vais rester en bas toquer pendant une heure et demie Bon attends deux secondes je m'habille Oui bah c'est bon si le mec prend un bain d'une heure Quand tu veux hein C'est bon, oh qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah c'est toi qui m'appelle, qu'est-ce qu'il y a je t'écoute Oui mais pourquoi tu rentres comme ça quand même ? Bah la porte en bas était ouverte, t'as qu'à fermer tes portes aussi Oui bah ça va être de ma faute maintenant que tu rentres sans toquer Ah bon allez je descends, viens en bois un coup j'ai soif Oui bah allez Tu veux faire quoi ? Un petit jean Ah moi un coca Encore, bah vas-y Bah oui bah en plus c'est moi qui dois le prendre Bah chez toi bien sûr c'est moi qui dois le prendre Tu veux quoi ? Tu veux un truc tout fait ou tu veux vraiment que je te fasse avec euh... Non c'est bon allez un truc tout fait donne Bah Patrick je t'écoute, dis moi ce que t'as à me dire Oui bah du coup, tu t'en rappelles, il y a deux semaines On s'était dit qu'il fallait peut-être investir dans une ferme Parce que tu trouvais que c'était intéressant Bon du coup j'ai fait quelques recherches Et il se trouve que t'as une personne, donc qui habite pas très loin Qui a commencé à, enfin qui a envie d'agrandir sa ferme Ouais mais c'est un projet intéressant au moins Il a de l'avenir, donc c'est pas un mec lambda comme tout le monde Bah d'après ce que j'ai vu, il a de l'avenir et il est motivé Ok d'accord bah nickel, bah c'est exactement ce que... Le problème c'est qu'actuellement du coup, il est tout petit Ah mais ça c'est pas grave, nous on investit, on verra bien après si on est... Alors j'ai pas encore vu la ferme en vrai Mais du coup j'ai quelques photos qu'on m'a envoyé Quoi on a rendez-vous aujourd'hui avec ou quoi ? Ouais on a rendez-vous, il est quelle heure ? Il est 9h14, on a rendez-vous à 10h30 chez lui D'accord Donc viens voir ici Ouais je te suis Quel belle télé pas toi ? Ouais je sais, bah c'est la toute dernière que j'ai acheté Ouais Donc regarde Ouais Donc là du coup c'est le plan de vue donc Tu vois que c'est assez petit Donc il a quand même quelques véhicules Ouais bon il va falloir qu'on lui dise pas mal de choses à modifier Parce que là c'est vraiment pas très vendeur Ouais Ouais c'est petit, c'est très petit Mais bon après si t'as confiance on peut aller voir Ouais je te montre les photos Voilà bon bah du coup ça ressemble à ça D'accord Oh bah écoute ouais bah vas-y on peut aller voir Et donc que je te montre le plan de financement Donc ça c'est tout ce qu'il a envie d'acheter Bref C'est un budget total de 2 millions d'euros Ah oui quand même Donc on fait quoi un million chacun ? C'est ça Sauf si des fois tu veux tout payer Non ça va Non ça va Non bah écoute on peut aller voir Donc Par contre il va falloir qu'on choisisse les véhicules Parce qu'on va pas y aller n'importe comment Bah écoute on y va Moi je prends ma lambeau Ouais mais non on va peut-être pas y aller en voiture Qui coûte trop cher devant lui Parce que sinon Bah on a que ça On a pas des choses qui coûtent un peu moins cher Mais non Enfin je sais pas regarde Dans ton cas moi je suis venu en lambeau Donc j'en sais rien Regarde toi Ouais bon Les camions Bah les camions c'est pour transporter les nouveaux véhicules Mais on en aura peut-être besoin après Mais autant qu'on aille déjà en voiture Bon bah tu prends ta lambeau Je vais prendre ma lambeau aussi du coup Bah oui vas-y Allez à tout de suite Bon bah on va y aller Ouais Allez je te suis Mon petit Patrick Ok Bon bah vas-y j'arrive Ouais Ah vu la lambeau elle marche bien La mienne je parle hein Qu'est-ce qu'il y a ? Elle marche bien ma bagnole t'as vu ? Ouais Bon je sais pas laquelle fonctionne le mieux entre les deux Attends viens on se marie Attends viens Ah merde c'est où ? Bah on va aller par ici Pour faire une petite ligne droite au pire Ok ok je te suis Allez Ah la boumou Elle est où sa ligne droite là ? Et où t'as une ligne droite ? Bah là tu fais une mi-tour Ah bah d'accord Faut faire une mi-tour maintenant T'en penses quoi de la couleur là Comme je l'ai prise tu préfères en rouge toi non ? Ouais rouge Ça aurait été pas mal Ou en bleu ça aurait pu être pas mal Ah en bleu ça ouais Ça aurait pu le faire aussi Bah je pense que la tienne a une plus grosse accélération Vas-y 3, 2, 1, go Bon bah t'as démarré avant Et c'est pour une façon Et tu me fumes Ah ouais tu me fumes Ah bah carrément Bon Patrick c'était poussé Ça comptait pas Viens-y viens on y va Ok Ah bah ça a l'air d'être Ah ouais d'accord Ah oui je sais pas C'est ici c'est bien Oulaa Ah ouais il y avait pas tout ça sur les photos Ouuuh Ah ouais Ah il faut avoir confiance quand même Eh Patrick faut avoir confiance quand même C'est quoi cette décharge ? Bah ce que tu m'as montré sur les photos Ah bonjour monsieur Vous êtes au Bonjour monsieur Euh oui ça va Merci pour vos décharges Non il parlait de la décharge de la ville Parce qu'il savait pas où c'était Euh d'accord Non non sérieusement Donc du coup vous êtes monsieur Jerem C'est bien ça ? Oui c'est moi Oui Et nous c'est les deux investisseurs Du coup je me présente Patrick et William D'accord Et quel est Parce que vous m'avez parlé baguement Donc c'est quoi vraiment votre but là Pour être chez moi ? Euh donc du coup Euh comment on s'était parlé sur le téléphone Vous nous Enfin vous m'avez dit Que vous vouliez vous agrandir ? J'envisage ouais Ah voilà Bah nous on met 2 millions dans votre ferme Et qu'est-ce que tu gagnes à m'associer avec vous ? Euh bah vous avez dit que vous avez besoin D'investissement pour vous agrandir Et donc du coup on est là pour vous aider Voilà on en croit à votre ferme Et on pense qu'il y a du potentiel Et que nous bah voilà On peut avoir des retours sur investissement À la longue Donc on y croit Donc on va vous aider Mais vous connaissez quelque chose à l'agriculture au moins ? Bah non On est Patrick et moi On voilà On n'est pas du tout de ce domaine là D'accord Donc l'aide manuelle j'oublie C'est bien ça On vous aide financièrement Mais du coup C'est une aide financière Voilà Vous pourrez recruter Avec vous pourrez embaucher Carpoljac Donc de la main d'oeuvre Voilà D'accord ok Voilà nous Il va falloir avoir le contrat Bah si d'abord On peut déjà faire un tour de votre ferme Voilà Regarder des différentes choses Que vous comptez Que vous envisagez changer Et donc Pour nous aussi N'hésitez pas à nous dire Ce que vous voulez changer Alors déjà ma caravane elle reste Ça c'est la mienne Donc là vous ne touchez pas Ok d'accord Je ne sais pas Bon là moi ce nœud Je n'ai bien compris pas qu'elle change Ouais alors elle Ensuite le tas de différents matériaux Ouais le tas de matériaux Alors là j'envisage un bâtiment plus tard Mais pour l'instant c'est vrai que c'est un peu Puis il y a eu du vent Du coup tout s'est rembouté Oh mais c'est pas mal là Ça fait une décoration On dirait qu'il y a eu du vent De la pluie De la neige Un ouragan Un tsunami Ah le ciment il a commencé à À durcir Oui D'accord Bon bref c'est pas grave C'est pas grave Ouais Bon bref En gros il y a beaucoup de choses à changer Il y a quasiment tout C'est ce que je vois De toute façon De toute façon on investit sur 2 millions d'euros Je pense que vous pourrez changer Enfin je ne sais pas Un tracteur ne touche pas Un tracteur là C'est connexion C'est un mon grand père Mais touche pas C'est le premier qu'on va changer Je pense Mais ça ne fait pas sérieux Qu'est-ce que vous allez faire Avec un bordel pareil On le laisse dans la ferme Bon à la rigueur Admettons Bon ça Par contre De tous les cas Le véhicule Il doit repartir Oui bon ça La poubeur blanche Il roule plus Il attendrait qu'il roule plus Ouais Donc là Pareil pour être changé Pour être un petit peu plus gros Sur le véhicule D'accord Il pourrait être un peu changé Parce que voilà Niveau taille Hein Ouais Voilà Ok Et il y a un bâtiment qui est ici Bah en gros Là vous voyez À part le pendeur à engrais Le autre tracteur encore Il peut rester Le docteur peut rester Mais bon voilà Il faut du plus gros Mais il faut nettoyer des fois Vos véhicules Ou vous les laisser Tout le temps comme ça Pour investir ou pour critiquer Et deux Les deux Et bien les roules Très mon tracteur Bon ok Mais il faut que vous fassiez une liste Avec ce que vous voulez Et voilà quoi Vous avez un plan de financement Complet Mais pas pour l'instant Pour l'instant J'avais pas les financements Pour le faire Donc j'avais pas l'intérêt à le faire Ah D'accord Ah ouais Ah ouais Tu me diras Patrick C'est vrai Ensuite c'est quoi derrière Donc du coup Là nous avons un silo Pour mettre tout ce qui est en silage Pour les vaches Donc les vaches Qui sont Juste à côté Et pour rentrer C'est comment Pour rentrer c'est du côté là Par contre Nous on avait prévu Du coup avec mon collègue Les vaches Il faudrait qu'elles soient Rose et noix Uniquement Oui alors non C'est pas possible On est en France Et les clôtures aussi On avait prévu Mais Des prévues Des clôtures aussi Alors par contre Il va falloir faire des concessions Certains trucs Parce que Alors ça par contre C'est bien un point On ne peut pas faire de concession C'est il faut impérativement Que les vaches soient rose et noix Et que les clôtures soient rose C'est pour le nouveau style Parce qu'on a déjà Commencé à faire des Du coup des premiers Plans pour faire de la pub Donc pour votre ferme Et du coup Il faut impérativement Que tout soit rose et noir Voilà Exactement D'accord Et bien là Je veux bien être conciliant avec vous Parfait Donc on peut continuer Voilà Vous le remettez un peu de peinture C'est Donc du coup D'accord Est-ce qu'il serait possible D'ailleurs Il y a mon collègue Qui est Du coup Il s'intéresse vraiment à l'agriculture Il aimerait bien Essayer un petit peu la vie Du coup De ce que vous faites Qui se tu racontes Oui Exactement Oui Oui alors d'abord Ce qu'on va faire Parce que là Moi j'ai du travail Ça peut pas être bizarre Excusez-moi Je peux juste lui parler Quelques secondes Allez-y Mais vite fait Je sais pas que ça va faire Qu'est-ce qu'il y a Non mais Si des fois Tu t'intéresses Un minimum Du coup Ce qu'il fait Au moins Tu seras peut-être Plus crédible Mais c'est bon Mais on verra Mais tout à l'heure Il se plaignait Comme quoi On ne connaissait rien Mais c'est pas grave Mais là il travaille Là il travaille On le fera après D'accord Je viendrai tout à l'heure Bon dites-nous Ouais Donc ce qu'on va faire Parce que là j'ai du travail Comme je dis tout à l'heure Ce que je vous conseille C'est que Vous m'en donnez votre mail Je vous envoie un plan de financement Avec tout matériel qui est à investir Avec les hectares Que je voudrais racheter Ouais Et vous regardez ce que vous pouvez faire Et vous venez à moi Quand on voudrait Ok bah c'est Patrick l'étoile Arroba Gmail.com C'est tout à simple D'accord ok Bah je vous fais ça Là au plus vite D'accord D'accord ça va Ok ça marche Bon bah bonne journée Merci encore pour votre temps Merci A vous aussi Au revoir Et dès qu'on a le plan On vous amène tout au camion Euh Vous m'appelez quand même Pour m'expliquer quand même Parce que Les prix sont respectés On vous montrera le matériel Vous signerez le document Vous signerez Tapez une signature Et puis c'est bon D'accord Ouais d'accord Allez Bon Bonne journée Au revoir Bon bah c'est bon On peut y aller Ouais Donc le contrat Du coup Tiens Je te l'avais déjà montré Est-ce que je suis fatigué là Ouais Du coup c'est 70% des bénéfices Qui nous revient Ouais Ah pas mal T'as réussi à négocier Bah il va jamais signer Ouais mais regarde C'est marqué Tout en bas Oh il va le rappel Tu me diras C'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait Il va dire la 27ème page Petite acérite Tout en bas C'est bon Bah oui Allez vas-y viens De toute façon C'est ce qu'on a fait Avec les mecs du bowling Là tu te souviens Je sais pas s'il est au courant Qu'il nous doit un pourcentage De la fin Donc bon Aussi je pense que ouais Mais bon on sait jamais Mais par contre tu te souviens On a fait ça avec les mecs du bowling Ça avait bien marché Ah oui bah 95% Bah bon Et nous on l'essaie de pas mal aussi Et attends Eux ils font une plus value énorme Quand même avec tout ce qu'on leur rapporte Bon là on doit prendre les camions Ouais Tu prends le Merco Bah attends je prends le camion camouflage Attends tu rigoles Ok Là lui il va être grand temps de le changer Ou de faire une réparation Je trouve qu'il fait un bruit Tu passes devant cette fois-ci Hein ? Tu passes devant cette fois-ci Ouais Bah ouais c'est la concession Chez où elle est Par contre ton moteur Il fait un bruit chelou Il va falloir bientôt le changer Je pense Le camion Bon on verra ça Ouais Allez je me casse On a plus assez Oui bah oui bien sûr L'autre il est 3 millions 500 milliards Non 3 milliards 500 millions Plutôt sur son compte Il va nous parler Direction le concessionnaire Let's go Tu suis hein Patrick ? Oula Je la vois plus dans mon Ah si c'est bon je la vois Mauvais signe Ah bon signe ou mauvais signe Je ne sais pas Eh Patrick je rentre pas Parce que laisse tomber C'est spécial quand même Ce qu'il a demandé lui Comment ça ? Mais Je me suis jamais ça qui Mais T'as encore pris n'importe quoi Mais ça existe un peu J'ai envoyé la liste Bah oui C'est ça ce qu'on m'a donné C'est une super liste regarde Pas mal en haut la remorque Non mais t'es sérieux Patrick ? Mais tout tu me mets sur moi ? Mais bien sûr je mets sur toi C'est juste envoyé la liste Mais vas-y on va lui envoyer ça Tu vas voir comment il va être heureux Je pense qu'il va nous remballer Oui bah c'est lui qui a demandé Tu vas arriver Il va dire Ah bah c'est exactement ce que j'ai demandé Oui bah on va voir ça Et par contre comment je fais pour charger un truc pareil sur ma remorque ? Bah tu te débrouilles Oui bah oui Toujours me débrouiller avec toi Patrick c'est bon tout est chargé ? Ouais bon on la moissonneuse On va repasser après On n'a plus de place Ouais bah ouais Bah en même temps vous la taille de la remorque que t'as pris Tu m'étonnes que je n'a plus de place Mais comment ça que j'ai pris ? C'est lui qui a demandé Oui oui Bien sûr Regarde ça Et fait convoi exceptionnel Passe devant moi Parce que moi ici je vais Je vais faucher les automobilistes Comment tu vas faire demi-tour ici ? Bah au rond-point Bonne chance hein Bah oui bonne chance En plus c'est quand moi qui dois l'apprendre Bah oui j'ai le plus gros plateau Bon par contre on pourra pas passer en ville avec ça On va devoir faire un tour hein Bah écoute on fait un tour hein Je te dis ce quoi ? Déjà même là je sais même pas comment tu veux faire une marche arrière Ah c'est bon ça va le faire Regarde à l'argent ! Ah si quoique si tu fais le tour du rond-point Ça devrait passer à l'ici Oui oui Regarde ça passe même pas entre les deux piquets Ah si tout juste Ouais tout juste Ok Allez je vais te faire le tour du rond-point Oui oui Bah allez je te rejoins Je vais te passer dans son champ En même temps j'ai pas le choix Avec ce bazar là Je vais te passer dans un coup J'espère en moi si c'est ce qu'il voulait Bah voilà c'est parfait Ouais bah ça a été dur hein de passer J'ai dû traverser tous les champs Du coup on a la première partie du matériel Faut que j'aille récupérer la moissonneuse Ah bah ouais c'est déjà Tu t'es pas là hein Bon je vais la chercher Tu restes ici ? Ouais Ok bon bah allez à la prochaine Par contre je n'ai pas pris eu de véhicule Donc je vais y aller à pied Mais non mais tu déchars sa cuve T'es con ou quoi ? Ah bah oui c'est vrai Je suis obligé Oh c'est bon j'y vais Il y a un rodo dans le bâtiment Non mais lui demandez pas de démarrer Ok Oh là vous avez fait grave Bon bref peut-être que Bon attends juste Tu peux retirer les sangles Ouais Ouais je te dé... Ouais je t'ouvre les rampes Bon ça va c'est ce que vous vouliez ? Bah je sais pas on verra où sera là La bête me semble un peu bizarre C'est pour ça je demande Ouais Ouais je sais pas ce que c'est que ça encore Mais ça me parlait... Ah ce qui parlait c'est Il m'a dit c'est ce que vous avez demandé Bah c'est ce que je lui demandais Ça me semble très large, là, pour un outil agricole. Je passais pas sur la route et tout. Enfin, bref. Il se moque de moi ou... Je sais pas. Enfin, c'est pas moi. Il est complètement... Mais Patrick ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas ça, Renaud ! Pas avec ça, Patrick ! Mais c'est quoi, ça ? Il t'a dit un Renaud ! Remenez ça là-bas, je dis bien, parce que c'est venir. Peut-être que ça marche, là ? Non, non, non. Mais ramenez-le ! Oui, c'est bon ! Il faut tout faire, ici. Ramenez, déchargez. On lui amène du nouveau matériel, il est même pas content. Ouais, super. Patrick, je te mets la queue, je te décharge la... Enfin, je t'ouvre les rampes. Ok. Attention, je suis derrière. Oui, bah, elle apprend pas... Oula, c'est pas long, cette histoire. Hop là ! Non, je défais les sangles, et go. Je décharge votre remorque ? Alors, oui, mais par contre, il y aurait moyen de pas mettre vos camions sur mes... Eh, vous avez vu la largeur, on rentre jamais chez vous, avec ça, là. Bah, ça me paraît bizarre, mais en même temps, quand j'ai la référence, là, BB24, c'est pas ça que j'ai commandé, hein. Ah bon ? C'est BB12. Je sais pas, peut-être les 24, ça fait x2, au niveau de la largeur, genre, hein. Je fais x5, oui, bon, c'est pas grave. Euh, qu'est-ce que tu voulais dire ? Vous voulez qu'on la teste, peut-être que ça marche bien, hein ? Ouais, peut-être, bon, on va y avoir, on va se voir si je suis en train de l'herbe. Euh, ouais, ok. Elle me paraît pas haute, hein. Quoi ? C'est un effet optique, elle me paraît pas haute, hein. Euh, ouais, non, elle est pas... Mais si vous voulez, je peux rouler à côté, vous êtes pas obligé de la mettre sur votre machine, là. Ouais, ouais, au pire, ouais, vous savez faire, ça ? Ouais, je l'ai bien chargé sur le camion, je sais bien où, là, un portracteur. Vous pouvez, par contre, je sais pas, vous pouvez l'attacher, s'il vous plaît ? Ben, venez. C'est bon, là ? Euh... Allez-y. Encore ? Non, 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 dégalez-vous à droite, à gauche. Ah, merde, ouais. Ouais, n'y quitte. C'est bon ? Ouais. Voilà, oh. Non, c'est pas, oh, je descends. Ouais. Eh quoi, j'ai juste à vous rouler à combien ? Euh, 10. Ouais, ben, je me mets juste à côté de vous, c'est vous qui réglez, de toute façon. Oui, 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 vous me suivez. Ah, va. Ça me pète la simple. Oh, là, 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 là. C'est trop mort, que... Eh, par contre, ouais, je vais vous suivre, hein, parce que me mettre à côté de vous, ça va être compliqué. Hi, hi, hi. Voilà. Oh, là, 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 on va prendre du côté, du côté, là, là, là. Ah, oui, je suis désolé pour votre chat, en fait, on s'est vraiment installé au milieu de la... Ah, ben, un petit peu, ouais. Allez, go. Ouais. Et à mon avis, on sait en mettre, hein. Ah, ben, oui, mais... Quoi ? Par contre, c'est évité, après. Ah, non. Ah, ben, je suis même pas... C'est vous qui commandez vos véhicules, nous, on a fait comme vous l'avez dit, hein. Oui, bien sûr. Ouais. On va regarder ce que j'ai envoyé, ce qui est arrivé, mon avis. Bah, alors, c'est Patrick, donc, mon associé, enfin, mon... Mon ami qui a pris tout ça en charge, hein. Ouais, ouais, ben, je vais voir ça, mais à mon avis... Bon, ça a l'air... Ah, ben, le voilà, justement. Attendez, il est là ! Qu'est-ce que... Ah, ben, voilà, c'est bon, t'as été la récupérer. C'est bon, j'ai été la récupérer. Non, mais, eh, moi, sérieusement ? Quoi ? Ben, comment ça, c'est ce que vous avez commandé ? C'est ce que j'ai commandé, eh, il se... Allez, ben, regardez la moissonneuse, j'ai même regardé... Ah, oui, c'est des noeuds, je crois. La même couleur, la même taille, tout est bon. Tout est bon, d'accord. Par contre, vous dites pas que la coupe va pas en... Non, mais... Ben, elle va... Ben, la coupe, c'est ce qu'il y a de l'avant, là ? C'est la même couleur, il n'y a pas de problème. Ben, ça, c'est une question de peinture. Eh, de toute façon, on vous a dit, il faut tout peindre en rose. Mais, je suis sûr que la coupe est pas assez large par rapport à vous. C'est vrai qu'on aurait dû prendre les véhicules en rose, en plus. Ouais, c'est vrai qu'on aurait dû les prendre en rose. Ah, tant pis, on les fera repeindre plus tard, au pied. Oh, on les fera... Mais on s'en fout de la couleur, mais la coupe est moins large que les roues de la motionneuse. Ben, c'est quoi le problème ? Ah, on peut tester, après, hein ? Non, elle a pas testé, non, mais il n'y a pas testé, non, mais je... La motionneuse, elle reste là, mais la coupe, elle dégage. Patrick, viens, on va tester, voir. Ouais, ben, on peut, hein. Voilà. Non, mais la coupe, la coupe, elle dégage. Mais on va tester, ça fonctionne bien, regardez, vous connaissez bien, ou quoi ? Mais vous pouvez même pas la... Mais il va pas le faire. Ça va pas large. Par contre, c'est pas lié, hein. Mais c'est même pas assez large, les roues des pattes... Bon, dites-moi si vous avez un champ à tester, là, vite fait. Oui, mais à côté, mais c'est... Ah, ben, venez voir, arrêtez de râler. Eh, moi, c'est ce que vous avez demandé, hein. Vous pouvez être content, quand même, je sais pas, moi, faites un effort. Non, mais il n'y a rien qui va à votre machine, là. Mais elle est même pas bien mise. Regardez. Oh là là. Hop, alors, attendez. Il faut juste que je me rappelle ce qu'il nous a dit, là, pour activer tout ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Eh, ben, ça marche bien ? Ouais, bien sûr. Ben, regardez. Hop. Eh, voilà. Eh, ben, je vois pas ce qui fonctionne pas, monsieur, sincèrement. Ben, allez-y, avancez. Eh, j'avance, là, depuis tout à l'heure, vous avez vu ? Oui, mais le... Mais, vous dites pas qu'il y a... Quoi-est-ce qu'il y a ? Non, mais... Alors, déjà... Oh, non, non. Il y a partout la poussière, déjà, là ? Oui, ben, désolé. Mais c'est pas possible, mais... Mettez-vous là, là, comme moi, là. Voilà, mais là. Regardez la roue, elle dépasse ! Mais alors, c'est quoi le problème ? Je m'en fous que la roue dépasse, qu'elle dépasse ou qu'elle dépasse pas. Que je vais écraser, prétement. Hein ? Ben, je vais l'écraser quand je vais rouler. Bon, ça va, vous avez écrasé un hippie sur 10. Ben, mais... Mais, mais... Nous avons pas du métier, vous êtes, je vous le confirme. Oui. Bon. Désolé. Non, non, mais... Bon, mais vous l'apprenez, après. Non, non, non. La machine, oui, la coupe, non ? Patrick, il a dit qu'il l'apprenait. Il est où ? Non, la coupe, j'apprends pas. Bon, là, vous faites un effort. Eh, c'est vous qui avez écrit ça sur le papier. Vous voyez avec mon collègue, hein. Arrêtez, vous me ramenez une remorque. 10 potes trop larges et une coupe qui vous... Bon, du coup, c'est comment ? Euh, c'est bon, c'est OK, ce qui paraît. Parfait. Bon, du coup, monsieur, on va devoir vous laisser. Non, 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 non. Ah oui, oui, c'est vrai, excusez-moi. Ben, venez, juste ici. Bon, ben, du coup, vous partez, comme vous avez dit. Allez, au revoir. Donc, venez, donc, pour la signature du contrat. Non, 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 non. Ah, c'est bon, on a tout acheté. Ben, on a tout acheté pour vous. Donc, il faut juste que vous signiez en bas, à cette page-là, ici, et juste là. D'accord, donne-moi ça. Ah, donne-moi ça. Ben... Ben, il est complètement fou. Eh, pourquoi vous faites ça ? Voilà, maintenant, vous prenez... Parce que, mais rendez-vous compte, la remorque, c'est pas la bonne, la coupe, c'est pas la bonne, mais il n'y a rien de moins. Eh, ça, vous voyez avec Patrick, vous voyez pas avec moi. C'est vous qui avez envoyé la liste, et j'ai envoyé la liste au concessionnaire. Voilà. Vous savez pas sélectionner les véhicules que vous voulez, on peut rien faire, nous. L'armorque, j'hésitais encore. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il me paraît bizarre. Je n'ai rien dit, la coupe, non. C'est moi. Par contre, Patrick, on aurait dû envoyer ça au concessionnaire public, pas à notre concessionnaire privé, je crois que... Non, mais je crois que c'est surtout lui, il ne sait pas du tout ce qu'il veut. Ouais, je pense aussi. Il a juste mis des références au hasard, et après, il se rend compte que c'est pas ce qu'il voulait. Voilà, et après, vous vous rendez compte que c'est pas bon, comme par hasard. Sur le cas, c'était toi qui voulait qu'on investisse ici, hein. Tu veux qu'il disait, oh, ça serait bien qu'on investisse dans une ferme, mais non, regarde les personnes qui sont dedans. Surtout pas les personnes, non, surtout la personne qui est dedans. Oui, et ben voilà. Et ben, en plus, je vais me faire un chuter chez moi. Donc, vous prenez vos véhicules, et basta. Vous imaginez le bouffre financier dans lequel on s'est mis, là ? Vous rigolez ou quoi ? Non, mais on va redonner ça au concessionnaire, on va voir ce qu'on peut... Oui, ben voilà. Allez, sur ce, je suis un remor. Bonne journée, enfin, bonne journée. Ouais, ben, je ne vous dis pas bonne journée. Voilà. Allez, ciao. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu sais quoi, Patrick, viens, on va voir ce qu'on peut en retirer, parce que là, c'est plus possible. Non, mais je rêve, quoi. Le mec, jamais content pour un rien. Hop. Voilà. Il se dévient, hein. Moi, je m'en fous, je reprends pas les véhicules, je reviendrai après. Je suis même pas sûr que le concessionnaire reprenne ça, hein. Je vais te dire que je vais voir avec lui, mais ça me paraît bizarre, cette histoire. Ah, enfin, bref, c'est toujours la même chose, toujours la même mascarade, on se tape. Les mecs sont jamais contents avec ce qu'on leur propose, alors qu'on leur propose des trucs qui vont leur servir toute leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada